... Isabelle, bonsoir. Vous êtes enseignante à l'IAE, Institut d'administration des entreprises et chercheur au laboratoire Sergave, centre d'études et de recherche en gestion de l'Ex-Marseille. Rappelons-le, c'est l'un des plus anciens centres de recherche français. Et l'intitulé que vous avez choisi, Isabelle, pour votre présentation est le suivant, de la recherche en gestion à la recherche de performance. C'est bien ça. L'intitulé de la main sur votre droite, vous lancez le chrono représentation. Merci. On me demande souvent, c'est quoi la recherche en gestion ? Qu'est-ce que tu cherches ? Eh bien, j'ai six minutes pour vous le faire comprendre au travers de mon parcours personnel. Alors, quand on fait de la recherche en gestion, on ne scrute pas une molécule ou une cellule au microscope. Non, notre objet d'analyse, c'est l'entreprise. Comment elle fonctionne ? Pourquoi elle dysfonctionne ? Alors, en biologie, on va analyser le comportement d'une cellule quand elle est attaquée par un virus. En médecine, on va prendre la température d'un patient pour savoir s'il a de la fièvre. Eh bien, en gestion, si on veut savoir si une entreprise va bien ou mal, eh bien, on va analyser sa performance. Autrement dit, sa capacité à créer de la richesse, de la valeur. On va se demander qu'est-ce qui joue sur la performance d'une entreprise ? Qu'est-ce qu'il fait qu'elle va créer de la richesse ou non ? Tiens, par exemple, vous connaissez tous Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple. Eh bien, quand il est mort, est-ce que ça aurait pu couler la boîte à votre avis ? Eh bien, c'est justement ce genre de questions que je me suis posées dans mes premières recherches. Est-ce qu'un changement de PDG peut avoir un impact sur la performance de l'entreprise ? Eh bien, quelle est la réponse ? Après avoir travaillé longuement sur le sujet, eh bien, je vous dirais que ça dépend. Alors, ça dépend des circonstances. Si le PDG meurt subitement, c'est pas pareil que s'il part à la retraite. Ça dépend s'il y a un successeur ou pas. Et s'il y a un successeur, ça dépend si on le recrute en interne ou à l'extérieur d'entreprise. Et puis, ça dépend de l'entreprise elle-même, sa taille, sa performance. Son secteur. Bref, c'est comme si on avait une énorme pelote de laine pleine de nœuds et qu'il fallait tout démêler. Et pour tout démêler, eh bien, il faut du temps, de la patience, et surtout, beaucoup de méthodes. Eh bien, faire cela en recherche, c'est adopter une démarche scientifique. Alors, c'est quoi une démarche scientifique ? Eh bien, il y a quatre étapes. Dans une première étape, on va faire des hypothèses. Le médecin va dire, c'est une mononucléose. Moi, j'ai identifié une dizaine de situations optiques dans lesquelles je pouvais apporter une réponse claire. Par exemple, j'ai émis l'hypothèse que, dans des entreprises faiblement performantes, un changement de PDG a un impact positif sur la performance, à condition d'avoir un successeur externe. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau de faire des hypothèses, encore faut-il les prouver. Car, comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, dans un deuxième temps, on va collecter des données. Le médecin va demander des analyses complémentaires pour confirmer son diagnostic. Eh bien, moi, j'ai recensé des informations sur plus de 300 cas de changement de PDG. Et pour cela, il a fallu éplucher la presse, consulter des bases de données, des annuaires. Parfois, les bases de données sont payantes, il faut trouver un financement. Parfois, il faut se déplacer pour aller chercher l'information. Et non, tout n'est pas sur Internet. Par exemple, il faut aller à la Bibliothèque Nationale. Et pour avoir accès à la Bibliothèque Nationale, il faut prouver qu'on n'a pas pu avoir les données ailleurs. Et une fois qu'on est lié, il faut attendre patiemment que l'on veuille bien nous donner l'information sans quoi notre recherche ne pourrait aboutir. Et oui, c'est ça aussi, la recherche. C'est un vrai parcours du combattant. Alors, dans un troisième temps, on va transformer les données en variables. C'est-à-dire qu'on va coder, mesurer. Par exemple, pour la performance, on peut prendre des mesures boursières, des mesures comptables, à court terme, à long terme. On peut aussi analyser l'évolution du cours de bourse. Le cours de bourse, c'est un petit peu comme la courbe de température. Elle donne une indication sur la santé d'une entreprise. Et donc, dans un quatrième temps, on va tester si la relation entre les variables est bien significative. Et pour cela, on va utiliser des méthodes statistiques à l'aide de logiciels d'analyse de données. On peut par exemple utiliser la régression pour citer la plus connue. Et quand on a fait tout ça, eh bien, vous pensez que c'est terminé ? Eh bien, non. Parce qu'il y a encore de nouvelles questions qui se posent. Par exemple, comment fonctionnent les mécanismes de contrôle au sein d'une entreprise ? Est-ce que les conseils d'administration évalcent bien les dirigeants qui sont incompétents ? Ou encore, comment est partagée la richesse entre les différents acteurs d'entreprise ? Outre les dirigeants, il y a les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs. Quel est le rapport de force entre ces différents stakeholders ? Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de se poser toutes ces questions ? Eh bien, ce qu'il y a de motivant dans la recherche en gestion, c'est que derrière l'entreprise, il y a des humains. Et que, en partie, grâce aux résultats de nos recherches, on peut faire changer leur comportement. Par exemple, des comités de sélection ont été créés au sein des conseils d'administration pour préparer la succession des dirigeants parce qu'on a compris que cet événement pouvait fortement perturber l'entreprise. Bon, vous l'avez compris, la recherche, c'est jamais fini. Alors, moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore du pain sur la planche. Merci. Aplausos. 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 Sous-titrage ST' 501